Face à la montée grandissante du phénomène de l'insécurité et à la récente annonce du procureur général près la Cour d'appel de Cancan, faisant état de la présence de djihadistes dans la région administrative de Cancan, le gouverneur, le colonel Moussa Kondé, a tenu ce lundi 20 novembre une réunion d'urgence avec les administrateurs territoriaux, notamment les chefs de quartier, les agents des différents services de sécurité et les autorités judiciaires locales. Confronté à cette menace potentielle, le chef de l'exécutif régional de Cancan a formulé six grandes résolutions, exprimées de la manière suivante. Premièrement, nous avons demandé à tous les chefs de quartier de recenser et de nous remonter tous les points criminogènes. Au service en charge de l'hôtellerie, j'ai demandé de recenser à leur tour tous les bars, hôtels, motels, etc. Surveiller les entrées et les sorties en exigeant des clients de présenter soit leur carte d'identité, soit leur passeport ou permis de conduire. Nous avons ordonné aux maires et toujours aux chefs de quartier d'apprendre à exiger également l'identification de toute personne cherchant un logement dans leurs différents secteurs. J'ai aussi demandé à la jeunesse de former des comités de veille 24 heures sur 24. Les attaques peuvent se produire à n'importe quel moment. Ils seront financés par les chefs de quartier et les communes pour, ne serait-ce que faciliter leur tâche en ayant les moyens nécessaires. J'ai également demandé aux journalistes de se mettre à contribution pour vulgariser le numéro vers 129. Enfin comme nous le savons tous, les terroristes sont inquiétés au Mali, et dans leur débandade, ils se dirigent vers d'autres pays voisins tels que le nôtre. J'ai donc sollicité la fermeture de notre frontière avec le Mali et, en interne, dans toute la région de la Haute-Guinée, j'ai ordonné à la police et à la gendarmerie de fouiller les villes partout où ils trouvent quelqu'un avec un turban sans passeport, sans visa, sans autorisation de voyage, de me les ramasser. Je vais les mettre hors de nos frontières. Pointé du doigt pour l'heure, inaction, les services de sécurité ont tenu à rassurer en ces termes. Nous sommes rémunérés pour assurer la sécurité des citoyens. Donc, la seule chose que nous demandons, c'est la collaboration de la population. Je ne peux pas d'emblée nier l'inaction que certains citoyens nous reprochent. Mais reconnaissons que quand tu pleures sous la pluie, il est difficile de voir les larmes. En ma qualité de commandant de zone, je sais les efforts qui sont fournis et envisagés. Qu'à cela ne tienne, ce sont les résultats qui comptent. Nous mettrons en exécution les instructions, mais en collaboration avec la population, s'est engagé le commandant de la troisième région militaire, le colonel Mamadi Kondé, au nom de l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Il est à noter que ces décisions prises par le gouverneur de Cancan devraient entrer en vigueur dès ce lundi 20 novembre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada